L'autre sélection qui devrait tirer son épingle du jeu dans ce groupe B, c'est le Ghana, dont voici l'historique à la canne. Les Black Stars ont remporté quatre fois la compétition, mais le dernier titre remonte à 1982. Depuis, le Ghana brille sans aller jusqu'au bout. En témoigne, c'est six demi-finales consécutives de 2008 à 2017. En 2008, c'était un certain Claude Leroy à sa tête, non ? C'est pas vrai. C'était toi, Claude ? Vous voulez me piquer complètement, là ? Pourquoi ça vous fait mal, encore, cette histoire-là ? Parce que je pense qu'on avait la meilleure équipe de cette compétition, loin s'en faut. Vous savez, vous faites une compétition, vous battez la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée, je ne sais plus qui encore, et puis finalement, vous n'êtes pas champion, et le Maroc, et vous n'êtes pas champion d'Afrique. Vous êtes demi-finaliste. Parce que, oui, on est troisième contre la Côte d'Ivoire pour la troisième place, mais on perd sur une action de ce... La seule action du kid réussit dans le match de ce satané Samuel Eto' qui se faufile au milieu et qui donne un super ballon d'ongle dans l'espace, et c'est la seule fois où on est... Je pense que, très sincèrement, cette demi-final, je suis un petit peu responsable de cette élimination, parce que j'ai voulu prendre trop de risques offensifs en mettant Michael Essien comme défenseur central. Allez, un petit regret, en tout cas. Peut-être que John Nemseill a été expulsé en quart de finale, et peut-être que ma responsabilité est engagée sur ce choix tactique. Mais il y avait une très belle équipe à l'époque, les Black Stars qui restent sur une désillusion 2021, avec une élimination au premier tour. Cette canne au Cameroun, c'était, Cédric, un véritable coup d'arrêt pour les Black Stars. Oui, parce qu'on a l'impression que c'était une génération un petit peu qui était sur la fin, et quand on a des joueurs qui sont là déjà depuis la Coupe d'Afrique, ça vient vite, donc ils sont déjà à trois, quatre éditions. Quand ça se passe, comme ça s'est passé il y a deux ans, on se dit, en Afrique encore plus qu'ailleurs, on se dit, c'est fini. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le Ghana est fait pour être en demi-finale, ou être dans les équipes... Dans le dernier carré. Dans le dernier carré, et quand on les voit finir comme ça, c'est un peu frustrant, et en même temps, à un moment donné, je pense qu'il y a eu un creux aussi générationnel. On verra après quand on va parler des compositions. Là, ça revient fort quand même. Ça revient fort, il ne faut pas trop de bruit. Mais vu ce qu'ils montrent tous les semaines dans les championnats, attention. On parle des éliminatoires dans un premier temps, ça n'a pas été très très simple non plus, Guy. Il aurait fallu attendre la dernière journée, une victoire contre la Centrafrique pour valider cette qualification. C'est une équipe qui ne domine plus comme autrefois. Oui, effectivement, c'est une équipe qui ne domine plus comme autrefois. On va parler de la Cagne. Il y a eu la Coupe du Monde après, derrière aussi, avec Otto Haddo, qui avait pris la responsabilité. Il me disait déjà à l'époque, justement, pour réitérer les propos de Cédric, qu'il y avait un creux, qu'ils avaient besoin aussi d'avoir des bons joueurs. Il a fallu aussi, justement, utiliser ces qualifications pour mettre aussi quelque chose en place du côté des Black Stars. Donc, comme l'a dit Cédric, maintenant, il y a des joueurs aussi individuellement qui performent. Espérons qu'ils ont plus de certitude dans leur jeu collectif au niveau de la sélection pour pouvoir se présenter de manière, on va dire, excellente à la canne. Pas trop, quand même. Pas trop. Voici le 11, qui pourrait être aligné par le sélectionneur Chris Houghton, avec des noms qui nous parlent, évidemment. Amarté, en défense, le joueur de Béchiptas. Salis Abdoul-Samed, le milieu de terrain du RC Lens. Mohamed Koudous, le nouvel star de la sélection, qui joue en Première Ligue avec West Ham. Et puis, les incontournables Jordan Ayou et Inyaki Williams. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe type ? Du talent, de la puissance, d'explosivité. Des interrogations aussi, pour être honnête avec vous. Inyaki Williams, dans un autre contexte, on verra, quoi. Est-ce que celui de la Liga ? Oui, voilà, dans un autre... Lui, il a toujours fonctionné dans un... En fait, le Ghana, c'est une équipe, en fait, quand on voit son 11, c'est ma théorie, elle est trop forte pour être outsider. Mais en même temps, sur le cycle et la séquence, je ne peux pas la considérer non plus comme un favori. Elle est entre deux. Est-ce qu'elle vient masquer ? J'en sais rien. Mais sur le 11, sur le papier, c'est vrai que Koudous, c'est la relève des stars africaines. C'est clair, net et précis. Il n'y a aucun souci. Même à droite, c'est doux. Des stars africaines, carrément. Ah oui, oui. C'est là où il y a une Ligue. Parce qu'il est déjà à l'Ajax. À l'Ajax, c'est déjà à l'Ajax posto en Ligue des Champions. Il est impressionnant. C'est impressionnant. Là, bon, en Angleterre, on en met du temps. C'est quand même un 21 matchs avec West Ham, c'est digesté entre les buts et les passes décisives. Alors qu'il n'a pas été titulaire. Oui, il y a un 21 match où il a joué. C'est aussi deux buts en Coupe du Monde, je vous le rappelle. C'est quand même un joueur... Ah oui, c'est vraiment la... Puis il y a André Ayou, qui est revenu au Rav, qui va revenir à un bon niveau. Là, on est toujours sur Mohamed Koudous, vous le voyez, avec le Ghana. Avant de parler d'André Ayou, Claude, vous êtes aussi d'accord que le talent de ce garçon peut permettre au Ghana d'être un petit peu plus ambitieux que ce qu'on pense. Quand on fait la différence, quasiment chaque semaine en Première Ligue, on peut faire la différence en Coupe d'Afrique. D'autant plus que, vous le disiez, Vincent, il a fait une Coupe du Monde quand même remarquable pour sa première Coupe du Monde. Il a marqué deux buts. Donc, cette équipe... Oui, c'est vrai que Guy, il n'aime pas trop parce que quand vous êtes au Ghana, il y a deux équipes contre lesquelles vous n'avez pas le droit de perdre, c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria. D'accord. Il y a un petit coup de mancieux, quoi. Interdiction. Mais je pense que Koudous peut être un des grands joueurs de cette Coupe d'Afrique. Tout à fait. Alors, évidemment, on attend avec grande impatience le choc du groupe B entre l'Égypte et le Ghana. Ce sera le remake de la finale de la Cannes 2010. Mais les Black Stars auront peut-être l'occasion de prendre leur revanche dans ce groupe B. Un groupe où l'on trouve également des requins bleus. La sélection du Cap Vert en est à sa quatrième participation à la Cannes avec comme meilleur résultat un quart de finale atteint en 2013. Cette année-là, le Cap Vert avait été éliminé par le Ghana, justement. Et l'an dernier, les requins bleus se sont arrêtés en huitième de finale sorti par le Sénégal. Guy, c'est un outsider qui peut créer la surprise ou au moins jouer les troubles faites ? Oui, je pense qu'ils peuvent jouer les troubles faites. On se rappelle de leur rencontre face au Sénégal, justement. Ils étaient réduits à 10 assez rapidement dans la partie. Il a fallu que les Sénégalais ont marqué par Sadio Mane vers la 70e. Pour dire que c'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. C'est une sélection qui n'est pas facile à manœuvrer. Et forcément, elle peut aussi, pourquoi pas, jouer les troubles faites en retenant certains points à l'une des deux grosses nations. Une des deux grosses nations de ce groupe B. Le Cap Vert qui s'est qualifié à la deuxième place de son groupe des éliminatoires juste derrière le Burkina Faso. D'ailleurs, les requins bleus se sont imposés à domicile face aux étalons pendant ces éliminatoires. Mais la question est de savoir si ce Cap Vert peut être dangereux loin de ces îles battues par le vent, Claude. C'est toujours le problème. C'est vrai que vous parlez de vent. Quand vous jouez au Cap Vert, c'est véritablement un paramètre qui entre en ligne de couple. C'est Cap Vent, quoi, que tu joues. C'est pas du verre. Mais ils ont cette qualité. C'est qu'ils ont quand même, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de joueurs qui vont vite, qui vont bien dans les intervalles, qui vont bien dans les espaces. Ils manquent un peu de puissance, toujours. Mais on regarde, ils ont quand même passé deux fois le premier tour. Ce qui veut dire en 2013 et en 2017. Donc ça veut dire que c'est plus un partenaire facile pour une groupe d'Afrique Nation. Ils ont énormément de joueurs qui sont partis jouer dans les championnats professionnels européens. Même si certains ont eu des carrières un peu chaotiques parce qu'ils ont eu du mal à s'imposer, tout en laissant beaucoup d'espoir au départ, puis après avoir eu des péripéties un petit peu plus rencontreuses. C'est une équipe qui peut toujours poser des problèmes, même en dehors des îles. Alors vous parlez de ces joueurs qui ont beaucoup voyagé. On regarde le 11 type du Cap Vert. Sélection de voyageurs, je vous le disais. Le Gardien joue en Slovaquie. En défense, Tavares et Costa jouent en France. Lopez en Irlande. Semedo et Rocha à Chypre. Au milieu, Montero évolue aux Etats-Unis. Duarte aux Pays-Bas. Rodriguez et Menez sont en Turquie. Tandis que Bebe joue au Rayo Bayecano en Espagne. Bref, pas un seul joueur local. La sélection, c'est une équipe essentiellement issue de la diaspora. Oui, mais je pense qu'ils ne pourront pas faire mieux, parce que ce n'est pas un pays forcément où il y a un réservoir incroyable. Voilà, et puis il y a plus de Capverdiens en dehors du pays. C'est ça, c'est 600 000. Voilà, donc c'est compliqué de faire de la formation, etc. Après, en termes de qualité individuelle, il y a quand même un manque. Et puis c'est vrai que le fait d'être éparpillé comme ça, je trouve que ça manque quand même d'unité. C'est compliqué dans une compétition. Et c'est vrai qu'à domicile, alors, Claude dit qu'ils peuvent être performants aussi en dehors. Après, dans le confort, entre guillemets, d'un stade, d'une compétition, avec des équipes qui sont préparées, je les trouve quand même, on a vu l'effectif avant du Ghana ou de l'Égypte. Pour moi, c'est quand même compliqué. Je pense que l'objectif pour eux, c'est de se qualifier. Ils y arrivent régulièrement. Je les vois vraiment bien en dessous dans ce groupe quand même. Et s'il y a un joueur emblématique au Cap Vert, c'est Ryan Mendes, le capitaine du haut de ses 65 sélections. A 33 ans, il est passé par le Havre, l'île Natségum Forest. Et il évolue aujourd'hui au Fatih Karagümruk, en Turquie. Quels souvenirs vous gardez de ce joueur ? Tiens, par exemple, Nabil, sa période lilloise, peut-être. Moi, le souvenir que je garde, c'est quand il était au Havre, il allait à 2000 à l'heure et qu'il avait failli être recruté par l'OM. Et finalement, c'est lui qui l'avait recruté. D'accord. Voilà, pour être honnête avec vous. C'était l'époque où il brillait le plus, peut-être. Oui, oui, oui. Il était un excentré qui faisait des différences assez brutales. Athletique. Oui, il avait brillé au Vélodrome. D'ailleurs, Ryan Mendes, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un des leurs principales atouts. C'est un joueur expérimenté sur le continent. Mais honnêtement, ça ne suffira pas, à mon avis. Après, il y a un autre joueur que moi, je suis par contre un peu plus du côté du Cap Vert, qui est un joueur émergent et que je vois comme une des vraies bonnes valeurs du continent à venir. C'est le défenseur de Toulouse que j'aime beaucoup, là, Logan Costa. On l'a vu dans votre équipe type. Donc voilà, après, si l'Egypte et le Ghana, ils sont à leur niveau, Ryan Mendes ou pas Ryan Mendes, ça ne suffira pas. Il nous reste une sélection à évoquer dans ce groupe B. Cette équipe issue du chapeau 4, c'est le Mozambique. Cinquième participation à la Cannes pour les Mambas. La dernière fois, c'était en 2010, mais ils n'ont jamais dépassé le premier tour. Les voilà de retour pour la Cannes 2023. Après un parcours intéressant en éliminatoire, le Mozambique a fini à la deuxième place du groupe du Sénégal. Après, avec trois victoires, tout de même, dont deux sur le Bénin. C'est d'ailleurs lors d'une ultime victoire contre ces Béninois que les Mambas ont asturé leur qualification, ce qui a provoqué les larmes de joie du sélectionneur Chiquinho Kondé, lui-même ancien international. De ce que vous avez pu voir sur ces éliminatoires, que faut-il penser des Mambas du Mozambique ? Je pense que ça va être un peu compliqué pour eux, pour moi en tout cas, sur mon analyse, ce que j'ai pu voir. Je pense que ça va être difficile dans ce groupe avec le Ghana, l'Egypte et même le Cap Vert. Je pense que le Cap Vert est supérieur au Mozambique. Moi, je ne suis pas si tranché. Nabil, pas si tranché, pourquoi ? Pas si tranché parce que je pense que le Cap Vert, je le vois un peu comme ça. Et le Mozambique, même s'ils ne vont pas aller là-haut, je vois quand même qu'ils sont sur une trajectoire plutôt ascendante. Je les ai vus en éliminatoire Coupe du Monde contre l'Algérie. Certes, à domicile, c'est un autre contexte. C'est ce que j'allais dire, le style, l'ambiance et tout. Mais c'est quand même une équipe que j'ai vue aussi contre le Bénin, qui assume un déséquilibre. C'est un plaisir à voir jouer, c'est-à-dire que c'est entre guillemets des petites équipes, mais qui ne jouent pas bloc bas. Donc, elle assume son jeu. Donc, pour ça, je trouve ça plutôt bien. J'ai vu quelques joueurs de qualité. Je pense qu'on verra tout à l'heure leur compo. Langa, notamment sur le côté... Regardons tout de suite la compo. C'était sur le dépassement de fonction. J'ai bien aimé. Comment on se dit de cette sélection ? Nabil. C'est un style extrêmement joueur, avec Ratifo un peu comme Insoué, du côté de la Guinée équatoriale. Un point de fixation, beaucoup de combativité. Mais Cher, qui apporte de l'expérience derrière, qui est passé par Bordeaux. Mais qui se retrouve aujourd'hui en deuxième division turque. En fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il y a quelques joueurs locaux dans cette sélection. Et puis, d'autres joueurs qui évoluent dans des championnats qu'on pourrait dire mineurs. Malembana évolue en Arménie, par exemple. On attaque Clésio, vous le voyez, joue en Finlande. Et Ratifo, il joue en sixième division allemande. On dirait pas qu'on le voit jouer, quoi. Eh oui. Les seuls qui évoluent pour l'élite en Europe, on les retrouve dans le championnat du Portugal. Ce sont le latéral Bruno Langa avec Chavez. Et l'attaquant, Jenny Catamo, pour le sporting. Catamo, qui pourrait être la révélation de cette équipe. Il paraît qu'il est sur les tablettes d'Arsenal. Le joueur du sporting, oui. Absolument. Il est au sporting. Pour le prochain mercredi d'hiver, quelqu'un l'a vu jouer ? Sur la puissance, moi je pense qu'ils peuvent poser des problèmes au Cap Vert pour essayer de les gratter une troisième place. Tout à fait. Et puis, quand on parle du Mozambique, Vincent, les gens de ma génération, on ne peut pas quand même oublier que c'était le pays d'Eusebio et de Colonia, quoi. Oui. Qui ont été parmi les plus grands joueurs du monde. Donc, ils sont arrivés de Lorenzo Marquez à l'époque, quoi. C'est ça. Mais est-ce que je me trompe ou l'eau a coulé sous les ponts ? Beaucoup. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais ça veut dire que ce pays a quand même formé certains des plus grands joueurs du monde à une certaine époque. Donc, même si l'histoire ne se répète pas, quelquefois elle bégait. C'est vrai. Espérons pour eux qu'elle va bégayer un petit peu, quoi. Encore une fois, j'insiste sur ce génie catamou qui, paraît-il, est un hélier virevoltant et plein de vigueur qui pourrait avoir une très, très belle carrière à suivre du côté du Mozambique et en Europe, bien évidemment. Voici le programme des matchs de ce groupe B à présent. Avec donc la première journée qui est le 14 janvier. Égypte-Mozambique-Ghana-Cave-Vert. La deuxième journée, vous la voyez, elle est de 19, 18 et 19 janvier. Je crois que c'est sur deux journées exactement. Notez que le Cave-Vert-Égypte pour la troisième journée se jouera au Félicia. Pendant que le Mozambique-Ghana sera programmé au chat des BIMP. Toujours à la même heure, évidemment. Est-ce que le Ghana peut revenir au très, très haut niveau sur le continent africain ? On s'en souvient que la dernière canne au Cameroun, le Ghana est sorti au premier tour. Est-ce que le Ghana va aller loin dans cette canne en Côte d'Ivoire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ghana. On va parler des Black Stars. Mais avant de commencer, si tu mets des cours, on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de food. Ici, nous, on est passionné par le food. Le pouce, notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que les Black Stars du Ghana vont revenir sur le toit de l'Afrique ? Est-ce que ce pays-là peut vraiment aller loin dans cette canne en Côte d'Ivoire ? On s'en souvient qu'au Cameroun, ce pays se fait sortir au premier tour. Mais sauf que juste après la canne, il y a eu la Coupe du Monde. Et on a vu de très belles choses de cette équipe du Ghana, notamment face au Portugal. Je m'en souviens qu'ils avaient fait un très bon match face au Portugal. Ils ont perdu de justice face au Portugal. Donc, ils ont eu un cru générationnel. Ils ont perdu les Dian à Samoa et tout, les Gordia à Samoa, les Kevin Prince-Boaté. Mais derrière, ils ont eu peut-être deux ou trois ans, un cru générationnel. Après, c'est revenu derrière. C'est revenu derrière avec, notamment, Mohamed Koudou. J'ai une révélation ghanienne très très faute. Très très faute. Donc, moi, je pense que cette équipe du Ghana peut vraiment revenir. Ils peuvent revenir parce que, vu ce qu'ils montrent ces derniers temps, c'est vraiment du très très lourd. C'est du très très lourd. Il faut rappeler que pour se qualifier pour la Coupe du Monde, ils ont quand même éliminé le Nigeria. Ils ont quand même éliminé le Nigeria, les Super Eagles. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à jouer les demi-finales de Cannes. Les demi-finales, mais sauf que depuis, ça ne remporte plus les Cannes. Ça fait plus de 30 ans, le Ghana ne peut jamais remporter une Cannes. Et pour moi, c'est une anomalie. Vu le potentiel de ce pays, c'est anormal que le Ghana ne puisse pas remporter une Cannes. Ce n'est pas normal ça. Ça fait déjà 30 ans, le Ghana n'a plus remporté des Cannes. Ça fait plus de 30 ans. Lorsque le Ghana a fini de remporter ses 4 Cannes, le Cameroun n'avait même pas encore remporté une Cannes. Vous vous imaginez, le Ghana a pris ses 4 Cannes. Le Cameroun n'avait même pas encore pris une Cannes. Une Cannes. Donc, le Cameroun a remporté ses 5 Cannes après la dernière Cannes du Ghana. Après la dernière Cannes du Ghana, c'est là où le Cameroun a remporté ses 5 Cannes. Donc, pour moi, c'est une anomalie de voir ce pays ne pas remporter la Cannes depuis plus de 30 ans. Vu le potentiel des joueurs, et c'est un pays qui joue les demi-finales. Ils ont joué une finale même en 2015 face à la Côte d'Ivoire. Une finale perdue au tuyau au but. En 2017, ils se font éliminer. En demi-finale par le Cameroun. Un Cameroun qui était moins bien. Un Cameroun qui n'était pas vraiment le grand Cameroun et tout. Donc, ça interroge quand même si cette équipe du Ghana metture quand même les joueurs de qualité comme Itrisou Oursou, les Mohamed Koudou. Sans compter les anciens, les anciens, les vrais Ayou. Notamment avec le capitaine André Ayou. Est-ce que ça va suffire pour aller loin dans cette Cannes ? Vu le potentiel, vu l'effectif du Ghana. Moi, je trouve que le Ghana, ils peuvent aller en cas de finale, demi-finale. Voir me remporter la Cannes. Ils ont l'effectif pour, mais sauf que la Cannes, ce n'est pas seulement une histoire d'effectifs. C'est aussi une histoire mentale. Moi, je trouve que, mentalement, c'est une équipe qui n'est pas assez costaude au Ghana. Parce que, vu les finales, vu les quartes de finale, les demi-finales, que ce pays a déjà joué. Si, mentalement, ce pays était costaud, pour moi, ça devait au moins remporter une Cannes. Ça devait au moins remporter une Cannes. Si une amissive, que tu fais 30 ans, tu ne remportes pas la Cannes. Ce n'est pas que tu ne te qualifies pas pour les Cannes. Ce n'est pas que tu ne joues pas les demi-finales. Ce n'est pas que tu ne joues pas les quartes de finale. Ça joue les quartes de finale, ça joue les demi-finales, mais sauf que ça pêche sur la dernière ligne droite. Ça pêche sur la dernière ligne droite. C'est ça le problème du Ghana. Ils doivent travailler la green talent, le mental. Moi, je pense que c'est un problème qui empêche le Ghana de prendre une cinquième Cannes. Parce que le Ghana a toujours eu l'effectif. Je n'en parle même pas de la génération d'horreur de 2010. Il y avait le Kevin Prenn-Waten, le Andra You, Jordan Ayou, le Gouadjou Asamoua, Djana Asamoua. Bref, ils avaient un effectif hors norme. C'était du très, très lourd en 2010. Du très, très lourd. Du grand Ghana. Sans compter qu'au Gouadjou avait Vincent Inyama. Lucha. Vincent Inyama, Lucha. Vincent Inyama. C'était vraiment du très, très lourd. Donc, ce Ghana-là, ils ont le potentiel pour aller loin. Ils ont le potentiel. Est-ce qu'ils vont aller loin? Moi, je ne sais pas. Puisque c'est une équipe qui a du mal. C'est la dernière ligne droite. Après, partage-moi de te ressentir en commentaire. Est-ce que tu penses que le Ghana peut atteindre le dernier carré du mato? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de t'abonner, d'activer la cloche, d'indication. De toute façon, vous ne remarquez de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.